salut tout le monde j'espère vous allez bien alors je vous fais cette vidéo là pour vous parler un petit peu des de mon ressenti de ce que je pense qui va être amené à changer donc courant du mois de fin du mois de l'année 2024 par rapport à la nouvelle loi qui est sorti donc le 1er mars 2024 qui qui met fin aux trois mois d'attente pour faire la passerelle pour ceux qui savaient je vous réexplique pour ceux qui ne savaient pas je vous le dis quand vous obtenez votre permis de conduire en boîte auto vous pouvez faire une passerelle qui vous permet de transformer votre permis en boîte automatique en boîte manuelle et avant il y avait un délai de trois mois d'attente là le délai il est fini il n'y a plus de il n'y a plus d'attente à faire maintenant qu'est ce qu'il faut savoir maintenant qu'est ce qu'il faut se dire c'est simple qu'est ce que ça va amener parce que forcément je enfin forcément moi je pense forcément que ça va amener pas mal de changements dans la manière d'apprendre en auto école pour les auto écoles en elle même leur manière de changer puis même pour les élèves les types de permis qu'ils vont choisir alors pour ça moi ce que je vois donc comme vous savez le fait qui est la passerelle qui passe de boîte enfin la passe les trois mois d'attente de la passerelle qui ont été enlevé qu'est ce qui risque de se passer pour moi je pense que les élèves en tout cas pas mal d'élèves qu'est ce qu'ils vont se dire ils vont se dire je vais passer mon permis en boîte automatique et dès que je l'obtiens le lendemain puisqu'il ya plus les trois mois d'attente le lendemain je vais transformer en peu en permis en boîte manuelle donc ça va amener pas mal de changements et deux gros changements notamment pour moi c'est ce que je pense le premier comme je vous ai dit beaucoup plus d'élèves vont à mon avis passer par la boîte automatique pour ne plus avoir ce problème de stress à l'examen de devoir rétrograder passer les vitesses et les problèmes de calage les problèmes de démarrage en côte tous ces problèmes là que vous n'avez pas en boîte auto donc du coup je pense que beaucoup plus d'élèves maintenant vont se diriger vers la boîte automatique vu que le délai des trois mois a été enlevé ok donc première chose premier changement je pense que pas mal d'élèves vont se diriger directement vers la boîte automatique dès le début et ensuite faire la passerelle dès le lendemain pour pouvoir passer en boîte manuelle d'accord donc ça c'est mon premier avis deuxième chose qui à mon avis va aussi changer c'est aussi les habitudes des auto écoles je vous explique de nos jours en france on a quand même encore plus de personnes qui passent en boîte manuelle qu'en boîte automatique donc souvent dans les auto écoles vous avez je vous donne un exemple sur cinq voitures d'auto école dans une auto école il y en a peut-être quatre qui sont en boîte manuelle et une en boîte auto allez on va dire peut-être trois en boîte manuelle et deux en boîte auto d'accord les amis c'est à peu près la tendance ok là je pense que la tendance pas beau va carrément s'inverser parce que les élèves qu'est ce qui les auto écoles qu'est ce qu'ils vont faire elles vont devoir s'adapter à tous ces élèves qui veulent passer en boîte auto qui veulent plus entendre parler de boîte manuelle donc du coup je pense que pas mal de collègues d'accord vont rendre leur voiture manuelle vont prendre quasiment que de l'automatique et vont garder une en manuelle pour pouvoir faire les passerelles et ça ce seront les collègues qui sont en boîte pardon ce seront les collègues qui ont des auto écoles labellisées ok les amis voilà parce que se les autres écoles labellisées sont autorisés à vous faire les passerelles les autres écoles normal non d'accord donc tous ceux qui font la passerelle vont quasiment enfin en tout cas pas mal je pense vont changer leurs habitudes donc ils vont revendre rendre leur voiture en boîte manuelle pour reprendre des voitures en boîte auto et garder une je pense dans l'auto école une voiture en boîte manuelle uniquement pour faire les passerelles ou uniquement également aussi pour les quelques récalcitrants qui voudront quand même rester en boîte manuelle d'accord et donc voilà je pense que c'est cette loi là va amener ces deux gros changements le premier beaucoup d'élèves vont vouloir se mettre directement en automatique ne veulent plus prendre la tête en boîte manuelle surtout qu'ils peuvent savoir ils savent que dès le lendemain ils peuvent faire la passerelle pour passer en boîte manuelle donc ils vont je pense beaucoup choisir la facilité et deuxième chose les autres écoles qui vont devoir s'adapter à cette demande donc d'avoir une seule voiture en boîte manuelle dans l'agence je pense là je parle des autres des autres écoles labellisées et pour les autres écoles qui ne sont pas labellisées je pense qu'ils vont uniquement se se mettre en boîte automatique donc voilà moi c'est ce que je vois donc pas mal d'autres écoles ne soyez pas étonné si vous voyez pas mal d'autres écoles de proposer que l'automatique maintenant parce qu'il va falloir répondre à cette demande d'accord donc voilà après encore une fois les amis ça reste à mon avis propre à moi d'accord on verra ce que ça va donner là quand je vous fais cette vidéo là ben cette vidéo là elle est au moins quand vous regardez cette vidéo là on est au mois de mars donc il nous restera encore neuf mois d'ici la fin de l'année donc pouvoir un peu comment ça va changer mais façon je vous ferai une vidéo pour vous dire voilà quelles sont les tendances que j'ai entendu que je vois le plus souvent en ce moment au bout de quelques mois pour vous dire un peu quelle est entre guillemets la météo quoi des auto écoles à ce niveau là donc je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive et puis voilà d'accord donc voilà je tenais à vous donner mon avis sur ce que je pense qu'il va se passer et mais je pense que l'année 2024 ça va être une grosse année de changement donc voilà les amis moi je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021